Les entreprises peuvent être des citoyens corporatifs responsables en générant un impact positif et en respectant les droits de l'homme dans leur chaîne de valeur. Nombre d'entreprises identifient et gèrent déjà des questions et problèmes liés aux droits de l'homme. Elles répondent aux risques de santé et sécurité au travail afin de protéger la vie et la santé des employés. Elles prennent des mesures pour prévenir le harcèlement et la discrimination du personnel et des clients ou pour assurer le bien-être des personnes qui utilisent leurs produits et services. Grâce à la diligence raisonnable en matière des droits de l'homme, votre entreprise peut identifier et évaluer ses risques et d'autres risques, plus cachés, de manière stratégique et proactive. En plus de bénéficier aux personnes, cela aide à minimiser les risques de réputation ainsi que les conflits avec les parties prenantes. En établissant un processus périodique d'évaluation des risques, vous pouvez identifier systématiquement les risques et impacts négatifs liés aux droits de l'homme de votre entreprise tout au long de la chaîne de valeur. Cela diffère d'une analyse de risque type, car l'accent est mis sur les risques pour les personnes et non pas sur les risques pour l'entreprise. Considérer tous les droits de l'homme internationalement reconnus le long de la chaîne de valeur permet d'identifier des problèmes ou groupes de personnes ayant pu être oubliées par le passé. Des communautés locales sont-elles menacées d'expulsions forcées pour permettre la production de matières premières nécessaires à vos produits ? Le personnel sous-traité qui nettoie ou sécurise vos bureaux reçoit-il un salaire vital ? Tout au bout de la chaîne de valeur. Est-ce que des enfants travaillent dans des décharges pour récupérer des métaux précieux contenus dans vos produits jetés ? Une analyse systématique des risques liés aux droits de l'homme aide votre entreprise à s'assurer que les bonnes questions sont abordées et gérées comme il se doit. Réaliser une analyse de risque n'est pas sorcier. Qu'importe la taille ou le secteur de votre entreprise, vous pouvez adopter une approche en trois étapes. D'abord, cartographiez toute votre chaîne de valeur avec les informations disponibles. Une traçabilité complète n'est pas nécessaire. Formulez des hypothèses basées sur vos recherches pour combler les lacunes. Après, sur la base de recherche et consultation des parties prenantes, identifiez les risques type liés aux droits de l'homme pouvant résulter des activités et lieux que vous avez cartographiés auparavant. Vous ne pourrez pas répondre à tous les problèmes en même temps. Troisième étape, déterminer les risques prioritaires. Ce sont les impacts les plus graves du point de vue des personnes concernées. Vous pouvez commencer petit et approfondir progressivement les détails lors de chaque nouvelle évaluation. En s'appuyant sur cette analyse, vous disposez d'une base solide pour définir des mesures ciblées qui répondent aux risques identifiés. Et la bonne nouvelle, on n'attend pas de vous que vous les régliez tout seul. Vous pouvez évaluer les thèmes qu'il est en votre pouvoir d'aborder et où vous pourrez user de votre influence afin de contribuer à la solution en collaboration avec d'autres. Réaliser une évaluation des risques permet à votre entreprise d'adopter une approche proactive et stratégique sur les questions relatives aux droits de l'homme. Pour votre entreprise et pour toutes les personnes qui y sont liées. ... ... ... ... ... ... ...